salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va parler d'une application du nom de my ice mes yeux une application vraiment ultra génial vous allez voir cette application elle fait tellement de choses c'est vraiment très sympa à utiliser sans modération j'espère que cette vidéo vous plaira alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne a cliqué sur la petite cloche pour recevoir les notifications on va donc partir sur la découverte de cette application my ice vous allez voir que c'est vraiment ultra sympa de pouvoir découvrir le monde sans les yeux alors bienvenue sur vision high tech et c'est parti pour la petite démonstration de my ice sur vision high tech découvrons ensemble cette application je vais vous la faire écouter on va tout de suite aller sur le play store on va tout de suite rentrer sur le play store c'est parti alors qu'est ce que my ice alors surtout ne vous inquiétez pas je vous mettrai donc le lien en description sans aucun problème qu'est ce que l'on va pouvoir faire avec my ice assistant pour aveugle et malvoyant donc my ice est une application assistant pour aveugle et malvoyant on va donc écouter la description vraiment de cette application my ice assistant pour aveugle et malvoyant détails nouveautés à propos de l'appli détecter lisez identifier et analyser des photos à l'aide de votre smartphone qu'est ce que my eyes notre application est conçu pour vous aider à identifier et reconnaître tous les objets visage couleurs et texte lecture de texte et à reconnaître le texte et la langue du texte description de l'image cette fonction décrit le contenu de l'image en langage humain à l'aide de phrases complètes détection d'objets ce mode envoie une liste de choses et d'objets trouvés sur la photo détection des couleurs analyser l'utilisation des couleurs dans une image my ice peut déterminer si une image est en noir et blanc ou en couleur et pour les images en couleurs identifiez les couleurs dominantes et accentuées détecter les visages des textes si des visages sont présents si présent trouver le sexe et l'âge notre équipe travaille constamment à l'amélioration de l'application vous avez une question ou des suggestions contactez nous via acutin k y at gmail.com comme vous venez d'entendre my ice assistant pour malvoyant et personnes aveugles va vous aider à faire de la détection de personnes de la détection de texte de couleurs et de scènes vraiment une application formidable qui fait parfaitement bien le travail très simple d'utilisation on va donc tout de suite l'ouvrir c'est parti on va donc commencer par l'installer c'est parti installation trois points le raccourci vers my eyes a été ajouté sur l'écran d'écueil recherche des mises à jour d'endroit où les arts après l'installation on va donc pouvoir faire l'ouverture c'est parti ouvrir bouton appuyer deux fois my eyes voilà comment cette application va se comporter sur votre écran vous l'avez ici en très gros on a donc quatre carrés au centre de l'écran premier carré texte my eyes appuyer deux fois pour activer ça sera donc pour numériser du texte est vraiment cette application est très forte pour faire cela gratuite comme vous avez pu vous en apercevoir my eyes va vous être d'une grande utilité pour les seniors pour les personnes dyslexiques pour les personnes en difficulté visuelle le texte vous sera lu part all back sans aucun problème la deuxième icône va ressembler à la description appuyer deux fois pour activer la description ce qui va vous permettre de faire une description de scène vous allez prendre une photo face à vous et l'appareil l'application my eyes va vous aider à vous expliquer ce qui se passe dans cette photo alors soit vous prenez une photo devant vous soit vous intégrer une photo que vous avez déjà dans votre appareil photo troisième icône on aura donc la possibilité de faire de la reconnaissance d'objets et ça c'est vraiment cool aussi dites moi ce que vous pensez déjà d'une application aussi complète et aussi gratuite franchement grand merci aux développeurs d'avoir fait ce genre d'application et pour la dernière et quatrième icône on va pouvoir faire couleur appuyer deux fois pour activer de la reconnaissance de couleur et ça c'est franchement génial puisque avec ces quatre icônes pour une personne malvoyante on est carrément capable de faire pas mal de choses dans notre quotidien on va passer tout de suite à la lecture de texte et voir comment se comporte l'application alors ce qui est génial aussi avec cette application c'est que lorsque vous l'avez ouvert pour la première fois il n'y a rien à faire pas besoin d'entrer d'adresse mail de mot de passe etc vous avez tout de suite ces quatre icônes face à vous my eyes prêt à vous aider plutôt cool non alors surtout si ce genre de vidéo vous plaît montrez moi ça dans la barre des likes c'est super important pour le référencement de la chaîne abonnez vous à la chaîne pour continuer à encourager la chaîne c'est gratuit et ça permet de référencer de mieux en mieux vision high tech auprès du tube allez on va se lancer dans la numérisation c'est parti alors ce qui va être appréciable c'est que l'on va pouvoir numériser du texte à partir de n'importe quel support aussi bien à partir d'un écran que à partir d'un texte en réalité on fait le test tout de suite c'est parti en plus si vous avez par exemple une tablette cette application sera complètement accessible à la tablette ce qui veut dire qu'on pourra grossir on pourra vraiment être à l'aise avec ce genre d'application aussi bien sur cette mini tablette que sur une grande tablette allez on teste ça tout de suite avec une petite notice de médicaments tout le monde sait que les notices de médicaments c'est terrible on va le tester c'est parti alors on va prendre cette petite notice de médicaments écrite ultra petit comme d'habitude inaccessible au possible et on va donc lancer notre application la première icône en haut à gauche texte c'est parti c'est parti alors on va autoriser bien sûr on va autoriser bien sûr alors l'application elle est très simple on vient d'ouvrir donc l'appareil photo de my eyes en bas on n'a que deux boutons un très gros bouton que je vous mets ici en gros qui est tout en longueur qui porte le nom de retour à l'écran d'accueil retour à l'écran d'accueil il n'y a pas plus simple les copains et à sa droite on a un autre bouton qui s'appelle choisissez une image dans la galerie choisissez une image dans la galerie nous ce qu'on va faire on va prendre une photo donc pour ça on présente le document juste derrière notre smartphone et on tapote deux fois au milieu de l'écran on ressent une petite vibration le texte est traité on ressent une autre vie on ressent une autre vibration dans les mains lorsque le texte est fini d'être traité et maintenant on peut écouter c'est parti on pique langue du texte français avant de prendre omoprazol biogarant marque déposée gélules gastro résistantes ne prenez jamais omoprazol biogarant marque déposée gélules gastro résistantes si vous êtes allergique à l'omoprazol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionné dans la rubrique si si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à proton par exemple pantoprazole l'anzoprazole rapoprazole et zomoprazole si vous prenez un médicament contenant du nelphi navire utilisé pour traiter l'infection par le vih3 comment prendre remopra gélules gastro résistantes veillez à toujours prendre ce médicament suivant de votre médecin ou pharmacien vérifiez auprès dans cas de doute votre médecin vous dira combien de gélules vous combien de temps vous devez les prendre cela santé de votre âge c'est pas génial ça les amis c'est ultra rapide c'est ultra gratuit et c'est ultra efficace pour les personnes vraiment qui ont besoin de lire personne dyslexique personne malvoyante personne non voyante vous êtes sur la bonne chaîne les amis vous êtes sur la chaîne de l'accessibilité vision high tech abonnez vous ça fait toujours plaisir et ça encourage alors je vous fais un autre exemple avec un document papier glacé c'est parti par exemple une fois que vous avez pris votre texte en photo et qu'il a été correctement au ce mis sous ocr en bas vous avez donc ces deux boutons le premier bouton qui va porter le nom de retour à l'écran de l'appareil photo retour à l'écran d'appareil photo ça c'est plutôt cool et tout de suite à sa droite on a un petit bouton qui porte le nom de copier le texte copier le texte ce qui veut dire que vous prenez quelque chose en photo et avec ça vous allez pouvoir copier le texte et le coller par exemple dans un message dans un mail ça c'est super génial c'est super accessible et c'est sûr android malheureusement je n'ai pas trouvé cette application à partir d'ios elle n'est que pour l'instant que sous android il en faut pour tout le monde les amis n'hésitez pas donc à rester sur la vidéo quand même si vous connaissez des gens qui sont sous android cette application va pouvoir être une pépite pour eux on continue le on continue le test c'est parti on peut grossir le texte comme on le désire avec le triple table d'un doigt et avoir accès au texte mais avec un lissage de police parfait franchement c'est le top du top on va prendre un bouquin quelconque celui que vous préférez et on va prendre une page au hasard par exemple celle ci et on va la lire c'est parti je pose ma page je reviens sur retour à l'écran de l'appareil photo retour à l'écran de l'appareil photo voilà alors ce qui est bien elle ne prend pas la photo seule c'est vous qui allez déterminer l'action au moment voulu alors pour les personnes qui voient je vous mets donc la page en gros vous ferez une pause pour vérifier l'exactitude de ce qui va être pris en photo alors je mets je mets mon téléphone devant cette page et je prends photo c'est parti pour la reconnaissance c'est déjà terminé j'ai ressenti une vibration ce qui veut dire que j'ai le résultat dans les mains c'est oui de britannia sort totalement de nos sources soit qu'il soit devenu très discret soit qu'il n'existe déjà plus ici que le qu'un ration mais non je positionne mon téléphone devant la page caméra et je prends photo petite vibration qui me dit que j'ai bien pris la photo et petite vibration qui me dit que que le traitement est terminé du texte français le décembre 1840 exandri historia édito par eric pinck a érudé à boukir 75 mille de paris www.historia.fr-tl 01 70 98 19 19 pour poindre votre correspondant veuillez composer le 01 70 98 sur des quatre chiffres figurant à la suite de chaque nom pour toute question concernant votre abonnement téléphone 01 50 comme vous avez pu entendre c'était nickel le résultat je le trouve vraiment très rapide c'est en devant les rivières coule en silence les lignes dans une maison iso on peut si on le veut avoir accès à tout le texte regardez ici on a vraiment tout le texte au complet c'est assez hallucinant allez on va passer on va faire le geste de tallback on passe tout de suite à la description de scène c'est parti donc j'ai un bouquin et sur ce bouquin je mets une paire de lunettes on va ouvrir la description toujours en bas on a les deux boutons et je vais tapoter deux fois pour voir ce qu'il va me raconter il analyse la photo et là j'ai un résultat je pitch ce que nous avons trouvé texte aussi nous avons trouvé les objets suivants texte alors là sur la table j'ai mis une tablette une paire de lunettes et un document avec du texte on va donc tester si il repère tout ça c'est parti allez je prends photo moi il analyse l'image ça vibre et la reconnaissance qui a été effectué ce que nous avons trouvé une table avec un ordinateur portable et un livre dessus aussi nous avons trouvé les objets suivants texte intérieur voilà donc il a trouvé la tablette le livre alors il n'a pas vu les lunettes alors par exemple ici j'ai un clavier qu'une souris caméra à vibrer ce que nous avons trouvé un clavier une souris sur une table aussi nous avons trouvé les objets suivants texte intérieur plutôt pas mal comme résultat on continue la découverte de cette application c'est parti je me suis mis donc sur objet je vais prendre en photo devant moi ça a pris la photo on attend le résultat et on pique nous avons réussi à trouver les objets suivants mur intérieur dessin dessin animé de la resquissé alors au niveau de la reconnaissance des objets qu'est ce qu'il va me découvrir voyons caméra allez c'est parti nous avons réussi à trouver les objets suivant ordinateur texte électronique lunettes capture d'écran intérieur conception portable clavier d'ordinateur tablette des lunettes de soleil livre extraordinaire livre lunettes de soleil tablettes il ya tout c'est vraiment top de chez toi on va prendre le côté couleurs vibrations c'est parti allez on prend photo c'est parti on a le résultat dans quelques secondes ça a vibré ce que nous avons trouvé couleur dominante couleur grise aussi bien que couleur bleu marron alors on avait du bleu tout à l'heure sur sur le petit next up next up et on a en fait un bureau qui est plus ou moins gris blanc donc voilà il a vraiment trouvé alors que pensez vous de cette application my eyes vraiment elle est extraordinaire je vous partage cette application en description dites moi ce que vous en avez pensé alors pour l'instant on trouve cette application que sur android comme je vous ai dit en faux pour tout le monde ios à d'autres applications de ce genre je vous avais d'ailleurs fait des vidéos à ce sujet sur la chaîne merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous applications unboxing ou bien plus salut à tous